Salut à tous, ici Tony O'Connor et oui, je voudrais vous parler de ceci. Effectivement, la Pokémon Company a annoncé qu'elle allait mettre en place, qu'elle allait procéder à une vague de bannissements sur Pokémon Home et Pokémon épais et boucliers pour les gens qui utiliseraient des données altérées via des moyens non autorisés. J'aimerais revenir sur ce sujet pour plusieurs raisons. Depuis qu'il y a eu cette annonce, on voit beaucoup de monde paniquer, de peur que leur compte soit banni parce qu'ils ont 4 ou 5 Shiny Lock, parce qu'ils ont des Pokémon avec des attaques pas forcément ultra légites, ce genre de choses. Vous faites ce que vous voulez, c'est très compréhensible, vous voulez ne prendre aucun risque. soit, c'est très compréhensible, mais j'aimerais vous donner mon point de vue et vous expliquer pourquoi, selon moi, on ne risque pas grand-chose. En tout cas, notre communauté. Je suis tombé sur une vidéo, enfin, Aksu nous a partagé une petite vidéo d'un monsieur, Larry Budd, qui parle également de ce souci. Il a fait des petites recherches. J'ai voulu aller rechoper les informations, mais un moyen de les retrouver. Impossible. Ce n'est pas grave, parce que tout simplement, je n'ai pas encore été accepté dans le groupe Matchamps Gym pour aller voir. Vous savez, Matchamps Gym, les fameuses personnes qui envoient via Echanges Miracle les Pokémon en matchamps.com. Eh bien, il semblerait que la plupart des gens qui sont bannis, parce qu'il y en a déjà eu qui sont bannis depuis cette annonce, et il y en a déjà eu, ce sont des gens qui ont acheté des packs de Pokémon non légites. Des Shiny Locks, des œufs de Pokémon légendaires, ce genre de choses, des trucs absolument improbables, mais avec une certaine quantité. Voilà le genre de personnes qui vont être ciblées par cette vague de bannes. Si vous, vous avez reçu par Echanges Miracle 3 ou 4 Pokémon pas trop légites, vous n'avez, à mon avis, rien à craindre. Ça, c'est mon avis personnel. Et si vous utilisez des bots comme ceux qu'il y a sur notre communauté, sur notre serveur Discord, pour générer des Pokémon 100% légites, vous ne risquez absolument rien. Bien évidemment, si vous vous servez des bots pour créer des Pokémon qui ne devraient absolument pas exister, certes, il y a des chances que vous ayez un bann, mais ça, ça a toujours été. Et encore une fois, ça va être les gens qui ont ce genre de Pokémon. en grosse quantité, en grosse quantité. Et je suis quasiment certain qu'ils vont s'amuser à vérifier. Je ne sais pas comment ils s'y prennent pour vendre leurs Pokémon, mais je pense que les dresseurs d'origine doivent avoir un bon petit Machamps.com, ce genre de choses. Donc, des Pokémon qui sont hyper facilement traçables, hyper facilement repérables. Et voilà. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà eu, je suis retombé sur des articles en fouillant un petit peu. Voilà, il y avait eu quasiment 6 000 joueurs qui avaient hacké leur jeu Pokémon. Ah, c'était sur Soleil et Lune. Il y avait près de 6 000 joueurs qui avaient été bannis parce qu'ils avaient hacké leur jeu. Et ça, c'est pareil. C'est sûr que le mec qui modifie le jeu en lui-même pour avoir un Mewtwo avec une armure, avoir un Dark Lugia, ce genre de choses, ce genre de gens-là, s'ils jouent en ligne, oui, il y a de fortes chances qu'ils vont se retrouver dans cette vague de bannis. Mais ce n'est pas la seule qu'il y a eu. Il y en a eu. Pareil, au mois de mai, il faut que je retrouve, il faut que je retrouve au mois de mai, au mois de mai, je suis tombé sur un article tout à l'heure qui datait du mois de mai qui parlait de bannis qu'il y avait eu aussi. Impossible de le retrouver. Mais bref, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Une ou deux fois par an, Pokémon nous sort son article. Attention, vague de bannis. Ils prennent les joueurs qui, pour le coup, hackent, mais dans tous les sens, sans aucun scrupule, avec des boîtes complètes remplies de shiny locks, des trucs dans ce style-là. Ils prennent ces joueurs-là, ils les bannent et une ou deux semaines après, ils font un petit article en disant « Nous avons banni 5000 comptes » et ça s'arrête là. Ça a toujours été comme ça. Honnêtement, est-ce que vous pensez, avec la facilité aujourd'hui qu'il y a de recevoir des Pokémon de n'importe qui, notamment grâce aux échanges miracles, vous pensez vraiment que Nintendo, que la Pokémon compagnie peut s'amuser à bannir tous les gens qui ont des Pokémon qui ne sont pas légites ? Bien sûr que non. Ils vont se concentrer sur les gens qui font ça. En gros, qui en ont beaucoup et qui forcément vont en ligne, puisque c'est le seul moyen pour eux de le vérifier. Pokémon Home, voilà, les gens qui ont des Pokémon, qui ont des boîtes remplies de Pokémon non légites sur Pokémon Home, ce sont des gens qui risquent d'avoir des soucis. Mais si vous vous servez de bot ou que vous hackez votre jeu pour vous faire des boîtes complètes, des Pokédex complets de Pokémon légites, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque pour vous. Le hack, le glitch, ce sont des principes qui font l'essence même de Pokémon, qui permettent à Pokémon de continuer à exister. Trouvez-moi aujourd'hui une grosse communauté Pokémon où il n'y a aucune mention de génération de Pokémon, aucune mention de glitch. Il n'y en a pas. Et ils en sont parfaitement conscients. Ils savent très bien que s'ils bannent tous les joueurs qui ont un Pokémon hacké en leur possession, ils vont perdre tellement de joueurs que ça ne marcherait plus. Bref, c'était mon avis. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, c'est tout à fait compréhensible. Vous êtes prévenus d'ailleurs. Mais voilà. Voilà ce que moi j'en pense. Je pense que les gens qui vont être ciblés par cette vague de bannes, ce sont certaines personnes en particulier qui effectivement possèdent des Pokémon non légites mais en très grosse quantité. Pas le gamin de 7 ans qui passe sa journée à faire des échanges miracles, qui a reçu 15 Pokémon hacké. Mais lui, il n'y est pour absolument rien. Ce n'est pas lui qui va être ban. Non. C'est le mec qui a une dizaine de boîtes remplies de Pokémon craqués. Lui par contre, il faut qu'il fasse gaffe. Donc voilà. C'était le petit point sur l'info majeure du jour. Je voulais partager ça avec vous pour ceux qui n'étaient pas au courant et tout simplement aussi pour vous donner mon avis. Vous dire que si vous voulez faire attention, c'est tout à fait compréhensible. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, nos bots continueront de tourner. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez toujours faire vos Pokémon légites. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez accepté, si vous vous servez du bot, vous avez accepté une mise en garde pour vous prévenir que si vous utilisez des Pokémon non légites, il y a un risque. Ça a toujours été. Mais on vous donne aussi des méthodes pour vérifier que vous avez des Pokémon légites. Alors servez-vous-en. Voilà. Tout simplement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, amusez-vous bien. Ciao.